BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir c'est François Omryl, la grande gueule du syndicaliste, président de la CFE, CGC. Bonsoir François Omryl. J'aime bien vous présenter comme ça parce qu'au moins vous êtes cash, vous dites des choses. Donc j'espère que vous allez continuer en cette rentrée. Il faut dire que c'est une rentrée un peu compliquée. La rentrée sociale qui est chahutée, bouleversée par la rentrée politique. J'ai vu des mots que vous avez tenus. Vous, vous avez un casting, vous avez une préférence. Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental. Visiblement vous trouviez que c'était plutôt une bonne idée ? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il vaut assez largement les autres. Mais je me désole comme beaucoup du fait que cette séquence commence à tirer en longueur. Et que c'est quand même assez pénalisant. On a coutume de dire la rentrée sociale. Pour nous c'est très concret la rentrée sociale. Ça veut dire quelque chose de très précis. On commence des interactions avec le gouvernement, ministère du travail, premier ou premier ministre. On est sur des dossiers, on les travaille. On a des équipes, on les fait travailler dessus. On avance. Aujourd'hui on n'avance nulle part en fait. On est quand même un peu bloqué. Et moi je prétends que c'est quand même pour le coup un problème. En disant ça, je ne prends partie pour personne. Simplement je veux faire observer qu'un pays sans gouvernement, c'est un pays qui n'est pas en capacité d'affronter les problématiques particulières qui se posent dans tout un tas de territoires, dans tout un tas d'activités. J'ai plein d'exemples qui pourraient illustrer cela. Moi je crois qu'il ne faut pas que ça dure encore trop longtemps. Ça pénalise notamment le monde des affaires, les entreprises. On voit que le taux de faillite a remonté. Est-ce que pour vous, cette instabilité politique est en train de peser lourdement sur les affaires ? Ah oui, moi je dis que oui. Et on peut trouver, je ne vais pas en citer ici, mais on peut trouver tout un tas d'exemples d'entreprises aujourd'hui de petite taille ou de taille intermédiaire qui sont confrontées à des problématiques économiques assez graves, conjoncturelles pour certaines, pour certaines qui sont en redressement judiciaire, pour lesquelles on cherche un repreneur, pour lesquelles le repreneur va demander des garanties de l'État, une intervention, peut-être une aide à travers un prêt ou une participation au capital. Voilà, tout ça sont des cas extrêmement concrets. Eh bien aujourd'hui, rien n'est possible sur ces dossiers-là parce qu'évidemment on n'a pas d'interlocuteur. Alors, c'est un problème et ce problème met aussi en perspective le fait que, pour le coup, sur ce sujet-là et avec le ministère de l'Industrie, on avait plutôt pas mal avancé. On part de très très loin il y a plusieurs années et donc il y a des choses qui ont commencé à se reconstruire et on avait ces derniers temps, je l'ai toujours dit, on avait plutôt des bonnes relations, on arrivait à, comme on dit entre nous, à sortir des dossiers. Tout est à l'arrêt aujourd'hui. Vous regrettez la majorité précédente, quoi ? La majorité dite présidentielle ? Moi, je regrette le travail qu'on a pu faire, par exemple, avec Roland Vescur ces derniers temps et avec son équipe. Si vous aviez un... Vous me demandez un nom, je le cite. Oui, pour être Premier ministre ? Non, je le cite comme étant quelqu'un avec qui on a fait du bon boulot. Le casting idéal, c'est quoi ? C'est un profil technique ? Un profil politique à vos yeux, François Omryl ? Au jour d'aujourd'hui, à ce soir, ça y est, c'est Xavier Bertrand, on a l'impression d'avoir des illusions, vous savez, dans une bouteille, il y en a qui remontent, tout qui descend. Ouais, ok, ben moi, je prends la question. Le profil idéal, c'est un Premier ministre avec qui on a de vraies marges de manœuvre pour travailler, pour avancer. Et donc ? Si c'est... Moi, je vois bien ce qui se passe, les commentaires et tout ça, et je suis assez d'accord. Si le Président de la République, il cherche un super directeur de cabinet, on va forcément se planter. La Constitution, elle emporte avec elle un principe de fonctionnement. Un collaborateur. En fait, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, organisation syndicale, moi, François Omryl, au nom de la CFE-CGC, je veux travailler avec quelqu'un, être en capacité de m'engager, d'engager mon organisation sur des sujets, sur des secteurs, pour lesquels, en face de moi, j'aurai un interlocuteur qui décide. Voilà, je ne suis pas un pantin non plus. Parmi les noms qui ont circulé, il y a celui de l'actuel Président de Renault, Jean-Dominique Sénard, Premier ministre ou ministre du Travail. Ça serait une bonne idée ? Alors, il se trouve que moi, je le connais bien, Jean-Dominique Sénard, parce que c'est un ancien de Péchiné. Moi aussi, je suis un des enfants perdus de Péchiné. Moi, Jean-Dominique Sénard, pourquoi pas ? Mais à lui, la même question va être posée. Quel est votre secteur d'intervention ? Quel est votre programme ? Quels sont les sujets sur lesquels vous aurez un vrai pouvoir de décision et pour lesquels on va pouvoir développer un travail en interaction avec vous ? Alors, en attendant, le 7 septembre, il y a eu une manifestation plutôt politique. Dans un premier temps, Sophie Binet, la CGT avait dit qu'elle irait. Finalement, elle n'y va pas. Vous n'y allez pas non plus ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Lundi prochain, en revanche, lundi 9, vous vous réunissez. Alors, on fait un point... Les syndicats, sans le patronat, évidemment. Pas évidemment. On aurait pu aussi le faire avec le patronat. On va le faire, d'ailleurs. On le fait en différentes occasions avec les organisations patronales. On n'a pas de problème avec ça. C'est quoi, l'ordre du jour ? L'ordre du jour, c'est l'ordre du jour de la rentrée. Donc, comme toujours, un peu comme quand vous faites votre première revue éditoriale à la rentrée, on fait un petit peu le point de tous les sujets, comment on les organise et comment on les priorise. Pour nous, c'est très simple. La question va être posée de savoir comment, dans ce panorama politique un peu flou, comment les organisations syndicales vont s'exprimer de façon claire et prioriser un certain nombre de sujets. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, on a fait l'analyse depuis assez longtemps que, dans ce marasme, je reprends le mot, forcément, la population, l'opinion, ils attendent des organisations syndicales, un message clair et, on va dire, plutôt unifié. Quand je dis unifié, ce n'est pas que tout le monde pense pareil, mais on est capable de s'exprimer en commun sur un certain nombre de sujets et sur un certain nombre de priorités. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On est plutôt dispersés, pour l'instant. Non, on y arrive plutôt bien. Regardez, dans une négociation qui ne s'est pas terminée, malheureusement, on a été capables ensemble de faire dix propositions. Vous savez, la diversité des opinions, ça n'empêche pas le respect des différences et l'expression en commun de cette diversité. C'est quoi votre agenda ? Pour vous, François Amonil, c'est quoi ? C'est l'emploi senior, c'est la réforme des retraites, c'est le SMIC, c'est quoi ? Pour vous, lundi, vous arrivez et vous allez mettre vos priorités sur la table. Quelles sont-elles ? Alors, à l'occasion des élections, chaque parti qui prétendait attirer le plus de voix a fait un certain nombre de propositions, a donné des tendances. Ça a créé un climat. Moi, je vais rappeler les positions de la CFE-CGC, historique, sur le sujet. La problématique sur la retraite, pour répondre là-dessus. Nous, on était contre la réforme des retraites. Quiconque viendra vers nous en disant qu'on va l'abroger, je dirais pas de problème. Faisons-le. Pour tout vous dire, j'étais moi-même partisan à ce qu'on ouvre les possibilités de faire un référendum pour, si possible, par voie référendaire, abroger cette réforme. Ceci dit, la priorité reste la même, comme je l'ai exprimé depuis deux ans. La question, c'est l'emploi des seniors. C'est la question principale, la question que le gouvernement n'a pas abordée. Question sur laquelle chacun, là encore, a des propositions. Nous, on en a, plus ou moins sophistiquées. Mais il nous semble que c'est l'urgence absolue qu'on considère la chose du côté du marché du travail, que du côté du fonctionnement des entreprises, que du côté, par ailleurs, des problématiques individuelles qui sont rencontrées, tant dans le travail que dans le non-emploi. Les seniors, à quelles conditions, ça vous paraît ? Parce qu'il en a parlé, Patrick Martin, à l'AREF où nous étions. Pour vous, quelles conditions pour signer un accord ? Pour signer un accord, il faut tout simplement qu'on ait d'abord un constat un peu partagé du moyen par lequel chacun doit s'engager. Et pour moi, il faut que l'État ouvre un cadre dans lequel on pourra le solliciter. Parce qu'il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution, s'agissant de l'emploi des seniors et donc du maintien des seniors dans l'entreprise, si on n'a pas en tête le schéma suivant. C'est que quelqu'un qui aborde la dernière phase de sa carrière, après 55 ans, il est payé à 100%. Quand il sera en retraite, il aura globalement un revenu de 50% de ce qu'il a en activité. Et il est à 100% d'activité, il va passer à 0%. Et il y a en tête ces deux chiffres-là. 100% d'activité, 100% de salaire. Et il passe à 0% d'activité, 50% de salaire. C'est donc cette courbe-là sur laquelle il faut travailler. Et en y travaillant, il faut travailler aux conditions dans lesquelles on organise cette dernière partie carrière. Avant d'aborder le dossier des retraites, parce que là aussi, vous l'avez mentionné, c'est un point très très important. Est-ce qu'il faut faire table rase de la réforme qui a été promulguée le 14 avril 2023 ? Ou est-ce qu'il y a des concessions possibles ? Vous allez me dire ça dans un instant. Juste, mobilisation le 1er octobre, il y aura tous les syndicats, vous y serez ? Alors moi, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui parce que, de toute façon, on a une instance à la fin du mois de septembre que je vais consulter sur le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ordinaire, on n'y est pas dans des manifestations de rentrée, qui sont parfois souvent un peu des manifestations fourre-tout et qui sont, entre guillemets, des manifestations par anticipation. Mais compte tenu du contexte et par respect pour mes instances, je ne vais pas vous affirmer cela. Mais je vous donne quand même une indication préalable. Voilà, vous n'y serez pas. Sur la réforme des retraites, est-ce qu'il y a des concessions possibles pour la CFE-CGC ou pas ? Il y a des membres de la majorité, pardon, camp présidentiel, qui ont dit qu'on est prêt à... Voilà, du moment qu'on ne touche pas à 64 ans, on est prêt à faire des concessions. Tout ça, c'est n'importe quoi, en fait. Moi, pour tout vous dire, je suis excédé par les prises de position de tous les politiques sur le sujet qui ne connaissent pas le dossier et disent vraiment n'importe quoi. Il se retrouve que nous, organisations syndicales, on a beaucoup travaillé ce dossier et on est porteur d'un discours de réalité sur la question qui s'exemple de toute idéologie. Donc, le problème de cette réforme, c'est que le décalage à 64 ans n'était pas justifié sur le plan économique, il était surtout très injuste. Le vrai problème qu'il y a, c'est que l'État... Mais en termes d'économie, il est justifié. Non, mais pas du tout, mais pas du tout. En fait, on s'est fait avoir parce que l'État, le gouvernement a parlé du système des retraites au singulier. Mais la vérité, c'est qu'il y a trois ans, on nous balançait dans la tête en disant il y a 42 régimes, c'est trop compliqué. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Mais pourtant, c'est vrai. Nous, à l'époque, on plaidait que cette complexité était nécessaire pour comprendre le fonctionnement. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce qu'évidemment, ça n'arrange personne. Le seul problème, la vérité, il est que dans l'ensemble des dispositions, le problème, il est sur le régime des fonctionnaires. L'État ne veut plus payer sa part patronale, entre guillemets, sur le régime des fonctionnaires. Mais par contre, il veut bien que les entreprises le payent. Voilà, parce que la démocratie, lui, est défavorable. Mais moi, je dis, à ce moment-là, si c'est un problème, on en parle. Mais vous n'allez pas faire travailler tout le monde plus au motif que vous, vous voulez diminuer votre intervention sur la prise en charge par l'État du versement des pensions pour les fonctionnaires. Parfois ailleurs, on travaille plus. Il n'y a pas forcément une baguette magique française. Alors, moi, je dis que là, ça se discute. Moi, j'adore qu'on relance le débat et je pense qu'on va le relancer. Sur ces questions-là, il y a beaucoup à dire. Comme vous le savez, quand on se compare avec la Hollande, l'Allemagne, le Japon, etc., vous savez qu'en France, l'âge moyen de départ, il commence, l'âge moyen réel de départ, il commence à tangenter les 64 ans. Parce que, de toute façon, il y a des dispositifs atténuateurs qui sont à l'œuvre actuellement. Et le fait de passer à 43 années de cotisation, de toute façon, mécaniquement, ça va avoir un impact sur l'âge réel. Est-ce qu'il faudrait raisonner en trimestre ? Il serait beaucoup plus simple. Vous seriez d'accord ? Mais c'est déjà le cas pour la retraite de base, en raisonnant trimestre. C'est un système qui est complexe, je le reconnais. Mais vous savez, ce n'est pas plus compliqué de comprendre le système des retraites que de régler un moteur diesel ou n'importe quoi. Donc, vous savez, les Français sont intelligents. En résumé, vous vous dites, il n'y a pas de concession possible, c'est on repart de zéro d'une feuille blanche sur la réforme des retraites. Moi, je veux qu'on réinjecte un peu d'intelligence et de respect des points de vue dans ce dossier. Est-ce que vous voulez qu'on abroge, vous demandez de l'abrogation de la loi ? Moi, je pense que c'est absolument indispensable. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je ne suis pas contre le fait qu'on ouvre le dossier, pour le coup, et qu'on examine les problèmes. Vous me trouverez toujours à l'endroit où il est identifié qu'il y a un problème et qu'il faut que chacun réfléchisse et fasse des concessions pour pouvoir aider à régler ce problème. Moi, je suis totalement dans cet axe. Et puisqu'on est dans l'enterrement des réformes, l'assurance chômage, donc les règles ont été prorogées jusqu'au 31 octobre. On fait quoi après ? Eh bien voilà, très très bonne question. Moi, je vais vous dire ce que j'ai toujours dit sur le sujet. Ce projet de réforme était un projet absolument scandaleux, puisqu'il consistait finalement... Vous le verrez, c'est assez extraordinaire. Le régime de l'assurance chômage, c'est le régime assurantiel, j'allais dire, le plus bénéficiaire qui puisse exister aujourd'hui. Je pense que toutes les compagnies d'assurance rêveraient d'avoir un régime avec un tel niveau de cotisation et un niveau de prestation d'une certaine façon aussi faible. Entre les deux, qui se sert, c'est l'État. L'État a prévu de prélever 12 milliards d'euros dans l'assurance chômage, comme s'il n'y avait pas du désendettement à faire. Donc en fait, ce projet, c'est ni plus ni moins que, tout en maintenant les cotisations des salariés au même niveau, que de diminuer les prestations. Vous avez ces formes de café. Vous reconnaissez que c'est un peu un nouveau raisonnement. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Je veux dire, c'est sur la table. Après, et pour finir sur le sujet, là encore, je ne veux pas me défausser de mes responsabilités, il y a probablement un problème aujourd'hui dans la société, qui est le désattachement des gens vis-à-vis des entreprises et du travail. Moi, je ne veux pas le méconnaître, ce problème, puisqu'il existe. Il est d'ailleurs pour partie générationnel, mais pas seulement. On a la problématique effectivement du début de carrière, du difficulté pour les jeunes, y compris les jeunes extrêmement diplômés, de rentrer dans une carrière, comme on disait à mon époque. Et puis, il y a cette problématique qu'on a évoquée à l'occasion des retraites, de gérer la fin de carrière. Mais tout ça, c'est sur la table. On en parle. On se respecte. Donc, elle est enterrée, mais à votre avis, le 31 octobre, et parce que le temps qu'il y a un ministre du Travail qui soit nommé, qu'il prenne ses marques et tout, il va se passer quoi le 31 octobre ? Vous voulez parler de la période d'assurance chômage ? Écoutez, vous savez, ce qu'on a prorogé de trois mois, encore trois mois. S'il s'agit de faire quelque chose d'intelligent, de constructif, dans lequel chacun des négociateurs va se retrouver dans le résultat, on peut attendre un petit peu plus. S'il s'agit de faire n'importe quoi, comme ça a été le cas pour la réforme de Gabriel Attal, il vaut mieux attendre un certain nombre d'années. C'est juste un dernier point, parce que là, on est vraiment autour de l'actualité sociale, au cœur de l'actualité sociale sur l'augmentation des salaires, et notamment ce fameux SMIC à 1 600 euros, qui est une condition sine qua non, notamment pour LFI. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, le SMIC à 1 600 euros ? Parce qu'on crée cette trappe à pauvreté que vous connaissez beaucoup. Mais je comprends la question, là encore, je ne vais pas me défausser. Pour celui qui est au salaire minimum, c'est une bonne idée. Oui, celui qui est juste au-dessus, c'est une bonne idée. Après, moi, j'entends bien les employeurs et leurs représentants qui, évidemment, vont dire que c'est une catastrophe. Mais ils le disent depuis 250 ans, peut-être en 2500 ans. Non, mais le salarié qui, lui, n'est pas au SMIC, il met à 1 600 euros. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une trappe à bas salaires, ça c'est vrai. Parce que les dispositifs d'aide aux entreprises qui sont ciblés aujourd'hui sur les bas salaires, moi, je pense qu'on a éprouvé la limite du système. Il faut réfléchir autrement, l'intervention de l'État, qui est une intervention financière vis-à-vis des entreprises, pour améliorer leur compétitivité. Mais là encore, je le dis depuis des années, malheureusement, ce dossier n'est jamais ouvert. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, il faut travailler sur le salaire. Ça, c'est le salaire en haut de la fiche de paye. Il faut travailler aussi sur le salaire réel, c'est-à-dire ce qui reste pour vivre une fois qu'on a payé toutes les injonctions, le logement, etc. Moi, je veux qu'on ouvre le dossier du logement. Parce que ça, pour le coup, effectivement, plus le salaire est modeste et le salaire est extrêmement modeste, y compris pour des salaires un peu plus élevés que le SMIC, quand on voit les niveaux de coûts du logement. – François Amrille, vous avez 30 secondes pour répondre, ce n'est pas beaucoup. Les 500 milliards, c'était l'argument de Patrick Martin au MEDEF, les 500 milliards de cotisations qui pèsent sur les travailleurs comme sur les entreprises, sur les salariés, pour financer le système social, est-ce qu'il ne faut pas trouver peut-être, en retirer 100 milliards, quoi, et élargir la base ? – Je suis d'accord. C'est un sujet, il faut qu'on y travaille ensemble. Je rappelle que dans les cotisations, il y a des cotisations qui sont contributives et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et il me semble, et c'est d'ailleurs une proposition que fait la CFE-CGC depuis très très longtemps, les cotisations qui sont non contributives, comme les cotisations sur la santé, on doit penser à une assiette différente. – Voilà, ah bah tiens, vous voyez, petit à petit, ça s'en trouve, ça s'en trouve. On est en train de, c'est des chevaux sociaux si compliqués, on est en train de défaire la pelote. – Mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on se respecte, tout simplement. – Merci beaucoup, il faut attendre le ministre du Travail. – Merci beaucoup François Ombril, en tous les cas, d'être venu faire votre rentrée ici. Président de la CFE-CGC.